Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du 15-30. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Paul-Henri Mathieu. Paul-Henri Mathieu, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro. Alors il paraît que vous avez découvert le tennis à l'âge de 3 ans et demi dans le garage de vos parents. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Exactement, j'ai commencé à jouer dans le garage de mes parents. Voilà mon frère jouait au tennis, il est de 5 ans mon aîné, je prenais la raquette dans le sac et je descendais dans le garage et j'ai tapé quelques balles contre le mur. Alors vous avez été numéro 12 mondial à votre plus haut classement. Mener une carrière comme la vôtre doit entraîner beaucoup de sacrifices j'imagine. En plus vous êtes papa d'un petit garçon, ce n'est pas trop difficile parfois de mener une telle carrière ? Si, surtout que je suis parti assez tôt de la maison, je suis parti en sport à l'études à l'âge de 11 ans. Donc voilà, j'ai quitté le domaine familial assez rapidement et ensuite forcément ça demande beaucoup de sacrifices. Un petit peu la vie d'adolescent, les voyages un petit peu à droite à gauche depuis le plus jeune âge. Voilà mais c'est quelque chose que j'ai choisi et que je fais avec passion. C'est l'essentiel. Exactement. Alors vous êtes le parrain de l'association du sport et plus qui soutient les enfants hospitalisés. Pourquoi vous êtes-vous investi dans cette association ? J'ai le président de l'association qui est venu me voir il y a deux ans aujourd'hui pour me demander si je voulais parrainer l'association justement qui aide à améliorer le quotidien des enfants hospitalisés. Voilà, c'était le début d'un projet. Je trouvais ça vraiment très intéressant d'être au départ de quelque chose. Aujourd'hui on essaye de faire grossir cette association et j'espère que ça pourra perdurer dans le temps. Alors côté professionnel, après l'Open, vous revenez de l'Open de Moselle. Vous avez dit avoir été un petit peu déçu parce que vous ne sentiez pas votre meilleur niveau physique. Comment vous vous sentez-vous pour l'Open d'Orléans ? Tout va bien. J'ai perdu vendredi soir. J'ai eu quelques jours pour me reposer. C'était malgré tout une bonne semaine à Metz. Forcément on veut toujours aller un petit peu plus loin. Mais voilà, c'est le sport et j'espère faire une bonne semaine ici. Alors vous vous êtes déjà vu à Orléans mais pour soutenir vos camarades. Et là c'est la première année que vous participez à l'Open d'Orléans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce Challenger ? Je pense que ça tombait très bien dans mon calendrier également. Et voilà, c'est un gros Challenger en France et c'est toujours agréable de pouvoir jouer ces tournois français. Voilà, ça tombait bien cette année. Les autres années ça ne se combinaient pas forcément toujours bien parce que souvent je partais jouer en Asie. Et voilà, là c'était l'opportunité pour. Et pensez-vous que le Hawkeye est un atout pour ce tournoi ? Que le ? Le Hawkeye ? Le Hawkeye, oui, c'est toujours intéressant. On n'a pas l'habitude d'avoir le Hawkeye dans les tournois Challenger. Donc oui, c'est sûr que ça fait plaisir aux joueurs. Je pense que les arbitres aussi, c'est quelque chose de pas mal et ça met un petit peu aussi d'ambiance dans le public. Paul-Marie Mathieu, vous faites partie des chouchous du public orléanais. Est-ce que ça vous met en confiance pour la semaine ? Oui, c'est toujours agréable d'être soutenu par le public. Nous, joueurs français, on aime bien jouer en France. Quand on a le public derrière nous, ça nous donne forcément un petit peu plus d'énergie. Et on se retrouve demain pour un prochain numéro du 1530. Paul-Marie Mathieu, merci beaucoup. Avec plaisir.